Bonjour à tous et à toute une petite vidéo, on se retrouve sous Rocky Linux. Je ne connais pas, je n'ai pas le souvenir de l'avoir testé celle-là. Alors c'est une... Naturellement il faut toujours qu'il y ait quelque chose, on s'en fout. Rocky Linux, donc c'est un bureau cinamonde qui ressemble très étrangement à la Linux Mint. Regarde, je trouve que Rocky Linux a une... Alors attends, je n'ai quand même pas... On va quand même regarder quelque chose. On va tester ça. Je voulais voir quelque chose. Qu'est-ce qu'ils nous annoncent ? Ils annoncent que ça s'appelle Rocky Linux 9 en édition cinamonde. Donc Rocky Linux 9.2 installation. Ok, quitté. Yes. Mais, ce qu'il y a d'étrange, c'est que ça ressemble étrangement à la Linux Mint, cinamonde. Regarde, c'est quasiment la copie. C'est pareil que Linux Mint. Et ça s'appelle différemment. Alors on va aller voir quelque chose. On va aller voir dans... C'était même fou. Rocky Linux 9.2, tu vois. Attends, je te le mets sur le côté. Rocky Linux 9.2, blue, onyx. C'est une copie de Linux Mint, ça. Plus carte. Ça ressemble à la Linux Mint, cinamonde. Préférence. C'est pareil. C'est pas loin. Ça ressemble beaucoup à la Linux Mint, cinamonde quand même. Screen, texte éditor. Il n'y a pas LibreOffice. Il n'y a pas grand-chose. Firewall, ouais. Préférence. Non. C'est là, pas le copie de... Je reviens là. Alors, qu'est-ce que je voulais voir ici ? Oui, système info. Rocky Linux 9.2, blue, onyx. C'est exactement une Linux Mint, cinamonde. Thème, fais voir. Pareil, Minting, grec, MintX. Donc, alors, est-ce que Rocky Linux serait une base Linux Mint ? Attends, on va faire un clic droit. On va regarder là-dedans. Create launcher, create nouveau document, create nouveau folder. Ouais. Voyons, LibreOffice, à combien il le mette ? Quand il va bien se lancer. On est en LibreOffice, 7.1.8.1. C'est la copie de Linux Mint, ça. C'est quand même assez étranger. Ça ressemble vachement à Linux Mint. Tu me dirais que c'est une Linux Mint, je dirais oui. Mais pourtant, c'est Rocky Linux. Alors, Default, Bakun, Basique. Ouais, Default. Ouais. Fais voir, celui-là. Bon. D'accord, Extra. Ouais. C'est pile la copie de Linux Mint Cinnamon. On dirait que c'est Linux Mint Cinnamon qui a créé un ordre de distribution. Ça, il ressemble à 100%. Ils ont mis parole, Media Player, ouais, fais voir. En version. Tu peux tailler en 4.16.0. Alors, ce qui m'étonne beaucoup, c'est l'installeur de Rocky Linux. Qui est un peu différent. Qui est un peu... Rocky Linux 9.2. Clavier. Alors, tu peux mettre le clavier en français, tu vois, quand tu démarres une installation. Mais ce qui me surprend beaucoup, c'est que ça ressemble beaucoup à Linux Mint. C'est quasiment pareil, tu vois, tu fais continuer. Ouais, c'est pareil que la Linux Mint Cinnamon, c'est le même principe. Non, quittez. C'est le même principe, oui. C'est pareil. Bon. Bon, j'aime pas trop le thème d'icône, mais ça, on s'en fiche. Je vais voir. Help. Un bout. Des mots. 5.6.4. Et le Firefox ? Ah, désolé. Il y a un moment que ça titille, il fallait que ça explose. Il y a des qui piquent tout d'un coup. On a demandé Firefox à l'arrivée. Il ne veut pas. Il va en sortir d'eux, tu vas avoir tellement motivé. Alors, attends, on va en enlever un. Parce qu'on est en version quoi de Firefox. Help. À bout de Firefox. 102.10.1.0. Mais c'est vraiment pareil que Linux Mint. Ils ont un peu changé la barre des menus, mais bon. Alors, on va voir si le clavier est en français. tiré du 6.1.0.1.0.1.0. Ah, c'est pour ça. On est sur un noyau de 5.14.284.11.1. C'est le noyau le plus long que j'ai pu voir. Ouais, ben c'est une base, en gros, en gros, de Linux Mint Cinnamon, renommée en Rookie Linux. Ouais. C'est pareil pour moi, LibreOffice Writer. Je vais voir, LibreOffice Writer. Les traitements de texte, ouais, mais c'est pareil, quoi. Bon, c'est un LibreOffice tout à fait classique, hein. En 7.1.8.1. Ouais, d'accord. Donc, on a une... Ouais, c'est bien un Linux Mint Cinnamon pour moi. Euh... Fior Fox est vu. Alors, le gestionnaire de fichiers. On, on va voir. Alors, bon, le thème d'icône, ça, après, si tu l'aimes pas, tu le changes, hein. Euh... Anaconda, il va mordre ou pas ? Bon, écoute, ça marche. On a une distro qui marche. Donc, ça s'appelle... Ça s'appelle... Ça s'appelle Rocky Linux. Et c'est une base Linux Mint Cinnamon. C'est pareil, hein. Les imprimantes, elles marchent sous Linux, ça m'étonnerait. J'ai jamais eu une imprimante qui a bien marché sous Linux. Ça a toujours été une catastrophe. Ouais, c'est pareil. Les paroles, Mediapayers, tu vois. Oui, ça, on l'a déjà vu. On l'a déjà regardé. Préférences. Effect. Alors, ça, dans Effect, c'est là que tu vas pour ajouter des effets, des trucs, des effets spéciaux. Tu as un système monitor aussi. Il marche bien. Ouais, c'est bien, c'est chouette. C'est comme Linux Mint. Si tu veux avoir l'équivalent de Linux Mint, tu prends ça. Parfait, ça m'étonne que ça s'appelle Rocky Linux 50. Bon, écoute, je n'ai pas allé plus loin, computer, fais voir. Ouais, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Help, about, Nemo 5.6.4. C'est comme Linux Mint. Alors, pourquoi, ça n'aurait pas été plus simple de mettre Linux Mint Cinnamon, non ? Pourquoi recréer une distribution qui ressemble à Linux Mint ? Pourquoi elle a nommé Rocky Linux aussi ? Je ne comprends pas. Là, j'avoue que je ne comprends pas. De toute façon, Linux Mint, j'aime bien. C'est un produit de qualité où tu peux être tranquille. Bon, écoute, on a vu, on a fait le tour. Bon, alors, en gros, c'était une base. Je croyais à quelque chose de nouveau. Et finalement, c'est rien d'autre qu'une base Linux Mint. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker. Tu peux aussi t'abonner à Marpecheau3. Toujours la chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt. Merci.